Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Meet Your Maker pour la présentation de ma nouvelle défense de base qui n'est pas une pente mortelle mais plutôt une antichambre de l'acide. Alors j'ai fait cette nouvelle défense, elle a tourné pendant 16 heures et maintenant vous allez voir le résultat. Je vais d'abord commencer par vous expliquer les défenses et comment je les ai pensées, puis je vais vous montrer ce qui ne fonctionne pas et qui va devoir être bougé dans la version 2.0. Et je vais aussi à la fin vous mettre une petite vidéo où vous allez pouvoir voir les défenses en action. Alors pour la première run de la base, il y a eu 4 tentatives de pillage, 37 pilleurs tués, un taux de tué de 9.3. On a reçu un divertissement, 2 ingénieux, 3 brutales et un artistique. Ce qui fait qu'on a déjà assez de points pour passer quelques niveaux. Alors je vais vous montrer la base et vous expliquer les défenses maintenant. Alors vous voyez bien, c'est une base de niveau 1. Elle a tourné pendant une durée complète et vous voyez ici qu'elle est complètement fermée. Je vous la montre. Elle est complètement fermée. Il n'y a pas moyen de rentrer autrement que par l'entrée principale. Tout est complètement verrouillé. Je verrouille toujours mes bases, c'est une habitude. Alors je vais vous montrer tout de suite par où on rentre et ce qui se passe. Voilà, on rentre par ici. Ce n'est pas une pente mortelle. Alors première chose, ici il y a un holocube. Alors l'idée c'était, le gars avance, il voit tout l'acide, l'holocube se déclenche, il recule et il se fait empaler là. Ça ne fonctionne pas des masses, des masses. Donc ça, ça va être changé. Peut-être qu'il faudra supprimer l'holocube là. Peut-être laisser quand même ceci pour ceux qui regardent avant et qui se font quand même tuer. Mais ce n'est pas l'idéal. Après vous avez des blocs d'acide comme ceci qui forment une espèce de carré. Alors c'est pour que les bombes qui sont lancées par les soldats là-bas puissent aller partout dans la pièce. Et aussi pour que les grenades puissent rebondir partout. Alors pourquoi ici c'est opaque ? C'est pour qu'on ne voit pas les soldats qu'il y a derrière, bien évidemment. Alors ici vous avez un holocube avec un lâcheur de grenades qui va vous lâcher des bombes chaotiques. Voilà. Ça, ça tue pas mal de gens. Alors après ça, quand vous rentrez ici dans la pièce, vous avez ici toute une série d'holocubes pour vous bloquer. Vous avez ici un piège pour empaler avec un grappin. C'est pour ceux qui s'avancent un peu et qui commencent à tirer sur les soldats. Ils ne voient pas le grappin, ils se font avoir. Alors ici, il y a aussi un éjecteur de grenades. Il doit disparaître parce qu'il est contre-productif. Parce que quand vous allez comme ça, ça fait cling cling. Le gars recule, les bombes tombent et elles détruisent tout ça ici, parfois même jusqu'ici. Donc ça, c'est à changer absolument, ça ne fonctionne pas. Donc ceci doit disparaître, c'est certain. Alors on continue. Quand vous allez dans la pièce ici, vous avez ici... Vous avez ici des empaleurs pour ceux qui essayent de s'accrocher. Ici, vous avez un empaleur de chaque côté. C'est pour ceux qui s'accrochent ici, ils se laissent tomber pour tuer les soldats. Donc empaleur ici, empaleur là. Il y a aussi ici un cribler avec l'atout sur tir et chasseur qui permet de tirer sur ceux qui sont plus haut. Mais aussi quand ils se laissent tomber ou quand ils bougent, ça permet quand même de tuer pas mal de joueurs. Et ils ne voient pas tout de suite qu'il y a les autres soldats. Donc ils se mettent ici, ils commencent à essayer de tuer les autres. Mais pendant ce temps-là, ceux en face commencent déjà à tirer aussi. Alors ici, c'est pas protégé. Peut-être que je vais enlever une défense de la bamba pour protéger un petit peu ici. On va voir. Pour la version V2. Et donc, pour les soldats, vous avez un soldat ici qui n'a absolument pas besoin de l'implant optique parce qu'il voit bien assez loin. J'avais discuté de ça avec un abonné. Et effectivement, il n'y en a pas besoin ici. Dans ce cas-ci, il voit bien assez loin. Par contre, on lui a mis plate pour quand même qu'il puisse résister un petit peu au tir d'arbalète. Ici, soif de sang. Et là, soif de sang pour qu'il se positionne avec lui et qu'il commence à tirer des mines à l'intérieur de la cage d'acide pour que ça pète de partout. Donc ça, c'est l'idée. Après, s'ils viennent se mettre ici, les autres soldats leur tirent dessus. S'ils se mettent d'abord ici, c'est ces soldats-là qui leur tirent dessus. La faiblesse, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a tué ces soldats-ci, on peut facilement aller de l'autre côté pour tuer ceux-là. Puisqu'il n'y a plus aucune protection. Ça, il faudra peut-être un petit peu changer. Alors, de toute façon, l'éjecteur-là, il doit disparaître. Après, quand vous avez réussi à franchir ceci, vous avez une deuxième ligne de défense. Vous avez un piston ici. Et ici, vous avez un belliciste en armure avec un grappin et ici, un empaleur pour tuer ceux qui sont attrapés par le grappin. Alors, il arrive souvent que les gens rentrent comme ceci et se font tuer par derrière, par l'autre belliciste. Et parfois, quand ils essayent de ne pas y passer, ils se font attraper par le grappin et tuer ici par le système d'empalage. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Alors ici, vous avez encore un grappin. C'est toujours pour ceux qui font du speedrun. Ils viennent ici, clac, 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 clac. Puis, ils essayent de combattre le belliciste, ça ne va pas. S'ils ne se font pas attraper par ce grappin-là, ils se font attraper par celui-là et ils se font cribler ici. Donc voilà. Ça, c'est la deuxième ligne de défense après la cage ici. Après, quand vous continuez, vous arrivez au magène. Et là, le problème, c'est que j'ai fait un petit truc de seconde vague. Mais j'ai très très peu de pièges que je peux utiliser en seconde vague. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Donc ici, il y a un bloc d'acide. Au départ, j'avais mis un cribler ici avec les chasseurs pour qu'ils tirent à travers les blocs quand on revient. Donc l'idée, c'était que la personne revienne ici, voit le truc et vite se cache. Mais le problème, c'est qu'on le voit de trop loin. Vous voyez, on le voit d'ici. Et donc, il n'a pas le temps de tirer. Ils peuvent le détruire. Donc je l'ai enlevé. Il faudra que je trouve autre chose. Et je n'ai pas le lance-flam en seconde vague. Donc j'ai mis aussi ici des blocs d'acide. Alors ici, c'est des pièges de seconde vague. Il y a quelques joueurs qui se font tuer. Mais comme vous ne voyez pas beaucoup. Vous avez ici seconde vague, cribler. Ici pareil, seconde vague, cribler. Vous avez ici seconde vague, ici et seconde vague, là. Et malheureusement, ce sont les seuls pièges que j'ai en seconde vague. Donc je ne sais rien mettre d'autre. Je voulais encore en mettre un ici. Ou un là, en faisant une ouverture. Pour quand la personne s'accroche pour casser le cribler, il y en a un autre qui se déclenche. Mais malheureusement, ça fait passer ma base en brutal. Donc je ne sais pas. Il va falloir que je retravaille ici tout ce système défensif. Parce que ce n'est pas très efficace. Peut-être mettre les pièges ailleurs. Et peut-être ne pas faire de seconde vague. Si des personnes ont des conseils, n'hésitez pas. Le problème, c'est que je n'ai que les criblers et que les empaleurs en pièges de seconde vague. Donc je ne peux même pas utiliser les holocubes. Ah oui, j'ai aussi les blocs d'acide qui sont seconde vague. Donc ici, ce sont des blocs d'acide qui deviennent des blocs d'acide en seconde vague. Sinon, ça apparaît comme des pierres. Et j'ai fait exprès dans mes trains ici. Parce que parfois, le bruit des blocs qui se changent attire le regard des gens. Et pendant ce temps-là, ils ne voient pas qu'il y a deux criblers et ils se font tuer. Et c'est pour ça qu'il y a deux ou trois personnes qui sont mortes ici. Mais à mon avis, c'est des bas level. Pas à level 19 quand même. Voilà. Donc ça, c'était pour mes défenses. Et cette base étant dangereuse. Et le moindre changement que j'ajoute devient brutal. Donc je dois supprimer des pièges et en mettre d'autres pour rester en dangereux. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que donne la défense avec une vidéo. Voilà. Vous allez voir les défenses en action dans cette vidéo. Et comme ça, vous aurez une idée de comment ça fonctionne. Et ce que ça fait exactement. Et vous allez voir que c'est pas si mal. Alors j'accélère jusqu'au moment où je sais qu'il va plus ou moins mourir. Donc on va voir sa réaction ici. Il a vu le truc, donc ça sert à rien. Le truc qui s'ouvre, ça le fait effectivement reculer. Mais comme il a déjà détruit l'empaleur, c'est foutu, ça marche pas. Alors ici, il n'a pas vu les grenades. Donc il commence à tirer. Il va en dessous. Les grenades se déclenchent. Et il est mort. Voilà. J'accélère de nouveau. Alors la faiblesse du truc de grenade, c'est qu'une fois que les grenades ont été déclenchées, là il a oublié le piège, il a fait son oeuvre. Je disais que le problème avec le piège de grenade qui s'ouvre, c'est qu'après ça forme un creux et les gens peuvent se cacher dedans pour éviter les bombes qui roulent. Donc ça aussi, c'est parfois un peu contre-productif. Il faudrait peut-être mettre le piège à grenade plus tôt. Je ne sais pas, il faut voir. Vous voyez, maintenant il peut s'accrocher dedans. Lui, il ne va pas le faire, mais il y en a d'autres qui le font. Et quand les bombes roulent, eh bien, ils s'accrochent simplement en hauteur et du coup, ils ne se font pas tuer. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est une faille dans mon système défensif. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. L'avantage des grenades, c'est que c'est souvent une mort assurée par run. On n'a jamais la vitesse normale. Et voilà, il se fait encore tuer par les bombes qui roulent. Donc ça, c'est assez efficace. Mais comme je disais, malheureusement, quand les gens ont l'idée de se cacher dans le trou du lance-grenade, eh bien, ça ne fonctionne plus. Voilà, il pourrait se pendre, voilà. Là, il va essayer de passer, mais il voit le bel assist, là, il ne voit pas l'autre. Il est réussi à ressortir, c'est quand même pas mal. Mais il se fait tuer par un tir à travers le bloc d'acide du soldat normal. Alors, je réaccélère. Voilà, il n'a pas l'idée de se cacher dedans. Là, il recule et il se fait tuer. En fait, il ne faut pas reculer parce que le temps qu'on recule, on est mort à cause des grenades qui roulent. Donc là, je réaccélère de nouveau. Voilà, vous allez voir. Là, il s'accroche, mais il va se faire tuer par l'ampaleur. On va recommencer. Bon, j'accélère. Ici, pareil. Il fait les grenades. Là, il a compris qu'il devait rester accroché. Ça, c'est bien. Il ne va pas le refaire, je crois. Voilà, ça, c'est bien. Il recule de nouveau. Alors qu'il pourrait simplement se réaccrocher en hauteur pour éviter la boule qui roule. C'est tout con, mais il ne le fait pas. Là, pareil, on va le mettre à vitesse normale. Là, il se raccroche. Il est à l'abri, hein. S'il y a des bombes qui roulent, il n'y a plus de souci. Là, il va se mettre là et surter par derrière. Par le chasseur. Voilà, vous voyez, l'effet de chasseur. Donc, c'est sur tir et chasseur, je crois, que j'avais mis. Alors, on réaccélère. J'en mets la vitesse normale. Il va essayer de passer par là. Mauvaise idée, il y a le piston. Plus les grenades. Je réaccélère. Là, de nouveau, il essaie de passer. Le problème, c'est... Voilà. Il y a le deuxième bellicis derrière. Et il y a aussi les empaleurs. Je réaccélère encore. Il y a un joueur qui a réussi à passer en une fois, mais il a lancé une bulle en plein milieu de la pièce. Et puis, il a désingué tout le monde, en fait. Il est rentré ici, il a lancé une bulle, il s'est mis dedans, il a commencé à détruire tous les soldats. Et après, il a réussi à tout passer, forcément, puisqu'il peut tirer tous les pièges de loin. Ça, c'est aussi une solution. Vous accrochez là, vous laissez tomber, vous lancez de la bulle en plein milieu de la pièce. Et vous vous mettez en dessous. Et vous désinguez tout le monde. Là, c'est bien, il a évité en se mettant au-dessus. De nouveau, là, c'est bien, il a compris qu'il pouvait éviter les tirs comme ça, c'est bien. C'est très efficace, et on peut tuer tout le monde. Voilà, c'est bien. Voilà, vous voyez, il est chapeau-bombe qui roule. Ça, c'est une faiblesse. Et c'est de nouveau effectué par, cette fois-ci, les soldats à l'arrière. J'accélère. On va aller de l'autre côté, cette fois-ci. Et là, c'est pas protégé. Il y a quand même toutes les bombes qui arrivent dessus, et voilà. Il faudrait quand même essayer de mettre une protection. Peut-être un piège au plafond. Non, pas l'heure au plafond au milieu, quelque part, peut-être. Je ne sais pas. Il faut réfléchir. Pour blinder le truc encore plus. Voilà, il a essayé de se raccrocher, mais c'est pas assez rapide. Voilà, ça, c'est la faiblesse dont je parlais, évidemment. Voilà, il se raccroche là, comme ça, il ne peut pas être tué par les bombes. Et là, il va manquer de chance. Il va surtout être dans le dos par l'autre. Voilà, je l'accélère. Et ce sera déjà la fin de la vidéo. Là, c'est raté. Il n'a pas réussi à détruire le truc. Et j'en suis là, il va se décourager, il va arrêter. Je vous dis merci, et à bientôt pour d'autres vidéos sur Meteor Maker. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci, et à bientôt sur la chaîne.